Voici un trophée qui fait entrer Savonnière dans le réseau des stations vertes françaises. Un label qui récompense la qualité et la constance de l'accueil, ainsi que le développement de ses services. Pour entrer dans le cercle des stations vertes, Savonnière n'a pas eu à réaliser d'aménagement supplémentaire. La commune répondait tout simplement au cahier des charges de la Fédération française. Donc une station verte, c'est une commune qui est installée à la campagne majoritairement, ou à la montagne qui est dans un environnement de nature, qui a une offre d'hébergement diversifié, une offre de loisirs, de la baignade, des activités de pleine nature, des commerces et services et un office de tourisme. Avec 250 lits touristiques, son offre de loisirs comprenant un skatepark, un boulodrome et bien sûr la Loire à vélo, Savonnière joue la carte nature et familiale avec deux atouts majeurs, tour et vilandrie toutes proches et une dynamique locale à l'année. Nous avons la chance d'avoir un camping de 80 lits qui est tout neuf, donc qui est un plus évident. L'environnement, on en a parlé, il est d'exception. La vie associative autour de cet environnement est importante. Les bâteliers qui vont lancer leur scut médiéval le 13 juin prochain et le fleurissement pour lequel nous avons fait un gros effort. Faire partie des stations vertes permet également de développer un nouveau réseau de communication. Sur internet, les communes sont passées à la loupe, loisirs, hébergements ou encore animations, des informations pratiques qui permettent aux touristes de préparer leur voyage. Alors nous, derrière, au niveau de l'office de tourisme, on va travailler avec la mairie de Savonnière afin que les professionnels du tourisme à Savonnière se l'approprient ce label et puissent communiquer envers les touristes qu'ils accueillent pour leur dire « Venez chez nous, parce que nous, en plus, on est station verte. » Donc ça va être quand même un plus au niveau de la communication, de la valorisation de la commune. Savonnière s'ajoute donc aux neuf autres stations vertes d'Indre-et-Loire. La région centre en compte aujourd'hui une trentaine. La région centre en compte aujourd'hui une trentaine.